Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planètevoile.fr Un séisme de magnitude 3,9 s'est produit ce jeudi matin près de Rennes et il n'a pas fait de dégâts. Les secousses sismiques sont un phénomène régulier en Bretagne, plus de 1100 depuis 1980. La plupart d'une magnitude inférieure à 3 ont été quasi imperceptibles. Le plus fort d'une magnitude de 5,4 s'est produit en 2002 près d'Enbon dans le Morbihan. Un parent d'élèves du cloître Saint-Aigonec a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi en lien avec l'occupation du rond-point du Puy à Morlaix la semaine dernière. Des CRS ont été déployés devant le commissariat pour prévenir toute action, notamment de la part des agriculteurs qui se sont solidarisés avec les parents. Un nouveau rendez-vous avec l'inspectrice est prévu ce vendredi pour trouver une sortie de crise. Menace sur la foire Saint-Michel de Brest l'an prochain. Le maire François Cuyandre a indiqué ce mercredi qu'il y renoncerait, dans ces conditions-là, dans son viseur, les mesures de sécurité imposées par l'État et leurs coûts. Ainsi que les retours des Brestois déçus par une édition 2017 faiblarde et pluvieuse. Quimper est devenue ce jeudi la première collectivité bretonne productrice de gaz. Du méthane épuré, produit par la station d'épuration du Corniguel, est réinjecté dans le réseau GRDF. La centrale privée Volvée en produit également, cette fois à partir des effluents agricoles et d'entreprises. Avec les deux, Quimper produit aujourd'hui 7% de sa consommation de gaz. Le gouvernement a fixé pour 2030 un objectif global de 10% de méthane vert dans le réseau GRDF. Enfin, on vous en parlait mardi, c'est parti pour le festival du film britannique de Dinard en Ile-et-Vilaine. Les membres du jury, dont Nicole Garcia, Vincent Elbaz ou Clémence Poésie, sont arrivés ce mercredi. Au menu projection, court-métrage avant première. Et en bonus, la bonne humeur du producteur et membre du jury, Michael Ryan. Découvrez dès aujourd'hui le nouveau site planetvoile.fr